Jésus, seul sauveur. Beaucoup pensent qu'il y a plusieurs façons d'être sauvé. Beaucoup pensent même qu'il y a plusieurs sauveurs. Mais la question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que c'est conforme à la vérité? Est-ce que c'est conforme à ce que la parole de Dieu nous enseigne? Lisons ensemble un livre dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 12. Nous lisons ce qui suit. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. L'expression ici, il y a de salut en aucun autre, le terme salut est simplement un terme qui veut dire délivrance. Dans le contexte ici, il s'agit du salut de l'âme, c'est-à-dire de la délivrance, de la condamnation que le péché, à cause qu'on a péché contre la loi de Dieu, cette condamnation qui est sur chaque être humain, c'est la délivrance de cette condamnation dont il est question ici dans ce verset. La première vérité qui saute aux yeux en lisant ce verset est la suivante. Ce n'est pas une religion qui nous apporte le salut, mais c'est bel et bien une personne. Et ça, c'est vraiment un peu étonnant lorsqu'on lit la Bible pour la première fois. Aucune religion ne peut nous conduire à Dieu parce que les religions sont tous, les unes et les autres, basées sur le même principe. Toutes les religions se résument à peu près de la façon suivante. Croire, faire et ne pas faire, et de cette façon, nous obtiendrons éventuellement une certaine justification ou une certaine approbation de ce que Dieu a pour nous. Maintenant, on peut dire que la plupart des religions ont un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun est le suivant. C'est que les religions, c'est toujours l'effort de l'homme pour s'approcher ou s'élever vers Dieu, tandis que l'Évangile, c'est l'effort que Dieu a déployé pour venir jusqu'à nous ici dans ce monde. Alors, l'Évangile, c'est vraiment le contraire. On peut dire que l'erreur fondamentale de la religion, c'est de croire et de laisser croire que l'homme est capable, d'une façon ou d'une autre, par ses propres efforts, d'obtenir le pardon de Dieu, d'obtenir la vie éternelle, d'obtenir en fait son approbation. Tandis que l'Évangile dit exactement le contraire, que l'effort de l'homme pour venir jusqu'à Dieu est tout à fait vain et inutile aussi. Lisons encore un texte du Nouveau Testament dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 2, le verset 8 et 9. Ce qu'il nous faut, ce n'est donc pas d'une religion, mais de la grâce, d'une faveur imméritée. Et tel est le sens même du mot « grâce » que nous venons de lire dans ce verset. Maintenant, si la religion ne peut à elle-même nous conduire à Dieu, qui ou quoi donc le pourrait? Quoi? Je vais vous dire simplement rien. N'essayez pas de chercher. La Bible est claire. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour nous obtenir la faveur de Dieu. Maintenant, qui pourrait le faire? Qui pourrait mourir pour nous? Eh bien, moi, je peux vous dire franchement, moi, je ne peux pas mourir pour vous. Vous, vous ne pouvez mourir pour moi. Moi, je ne peux pas mourir, ni personne ne peut mourir pour les autres, parce que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous des pécheurs. Mais si nous sommes incapables de nous racheter nous-mêmes, pourquoi sommes-nous incapables? Eh bien, la réponse se concrétise dans un court verset que je lis à l'instant. « Car le salaire du péché, c'est la mort. La seule façon d'éviter la condamnation, c'est qu'un autre puisse éventuellement mourir pour nous. » J'aimerais vous raconter une histoire pathétique de deux frères. Le plus aîné était déjà un chrétien, et sa vie, bien sûr, était en ordre. Et puis, il y avait un plus jeune frère que lui, dont la vie était vraiment débridée, il vivait dans le péché, etc. Et puis, un jour, ce jeune homme a tué quelqu'un, au point qu'il a dû se fuir les lieux du crime, et il est allé se réfugier chez son frère. Et ce frère, bien sûr, l'a accueilli, et puis, il lui a demandé quelque chose d'un peu particulier. Il a dit, « Donne-moi tes vêtements, » qui étaient, bien sûr, maculés de sang. Il les a revêtus. Et quand la police est arrivée, eh bien, ils l'ont pris avec eux, ils l'ont arrêté, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné, et finalement, ce frère innocent a été exécuté, imaginé. De telle sorte que l'homme le plus jeune a tellement été bouleversé de cette histoire qu'il s'est vraiment converti, sa vie a été complètement transformée. Et cet homme aurait dit un jour, « Deux hommes sont morts pour moi. » Bien sûr, il faisait ici allusion à ce frère qui l'aimait tant et qui avait littéralement donné sa vie pour lui. Mais aussi, il faisait allusion à ce que le Christ a fait pour lui en mourant sur la croix du calvaire. Nous y reviendrons. Devant la parfaite justice de Dieu, nous sommes tous comme ce jeune homme. Nous sommes tous des criminels. Certains me diront qu'ils n'ont peut-être jamais tué, jamais volé ou menti, ce qui, tant qu'à moi, est déjà douteux. Mais c'est vrai que tous n'ont pas commis un meurtre, un adultère ou des choses semblables. Mais laissez-moi vous dire que selon la Bible, le péché est d'abord dans le cœur de l'homme au point que la concrétisation du péché n'est que le fruit de ce qu'il y a à l'intérieur du cœur de l'homme. Nous avons donc, chacun d'entre nous, un problème qui s'appelle le péché et que ce péché nous condamne aux yeux de la sainte justice de Dieu. Maintenant, si la religion, si nous-mêmes, on ne peut pas se sauver et se racheter, y a-t-il de l'espoir? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait vraiment mourir pour nous? Eh bien, j'aimerais vous dire simplement, mes chers amis, que oui, il y a quelqu'un qui est prêt de le faire. Il y a quelqu'un qui veut le faire. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est vrai. Jésus, il y a 2000 ans, donnait sa vie pour nous sur la croix du calvaire, en rançon pour les péchés du monde entier, nous dit la Bible. Beaucoup pensent que la croix est un accident. Mais j'aimerais vous rappeler que Jésus lui-même a annoncé en des termes très précis qu'il allait mourir, souffrir et mourir, être livré. Les prophètes de l'Ancien Testament, des centaines d'années à l'avance, ont aussi annoncé la mort du Messie. Et encore plus merveilleux, sans doute, le Nouveau Testament nous affirme que la croix était dans le plan de Dieu avant même la fondation du monde. Donc, Jésus n'était pas un accident. Mais pourquoi alors Jésus est-il celui qui peut mourir effectivement à notre place? Eh bien, la réponse est simple. Jésus est le seul qui remplissait toutes les exigences de la sainte loi de Dieu afin de qualifier pour prendre notre place, mourir pour nos péchés. Jésus, nous dit la Bible, est Dieu et il est infini. Et à cause qu'il est infini, sa mort avait une valeur de telle sorte qu'il pouvait mourir pour les hommes, les péchés du monde entier. C'est ce que la Bible nous enseigne. Contrairement aux frères de notre histoire, qui étaient innocents, il ne pouvait mourir que pour un seul meurtrier. Mais Jésus, lui, a donné sa vie pour les péchés du monde entier, nous rapporte la Bible. Aussi, on peut souligner une autre vérité très importante, celle-là. C'est le fait que Jésus est saint. La Bible nous affirme que le Christ, lorsqu'il a marché sur cette terre, est le seul homme de toute l'histoire du monde qui n'avait jamais ni péché en pensée, en parole ou en œuvre. Et de ce fait, cette sainteté ou cette justice ou cette innocence du Christ le qualifiait justement pour prendre la place des pécheurs coupables que nous sommes. Un autre aspect important aussi, c'est le fait que Jésus était volontaire. Et, chers amis, la Bible est extrêmement claire là-dessus que Jésus a été volontaire. Personne ne lui a imposé, mais il a voulu vraiment donner sa vie. Au point que j'aime à penser que ce ne sont pas les clous qui ont retenu le Christ en croix, mais bel et bien son amour pour vous et pour moi. Et puis, il a vraiment donné sa vie pour chacun d'entre nous. J'aimerais répéter ce verset qu'on a lu ensemble déjà. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » J'aimerais vous faire remarquer ici cette expression « être sauvés ». C'est une expression un peu particulière peut-être, mais c'est une expression extrêmement importante. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs », nous dit la Bible. Alors, nous devons reconnaître que nous sommes perdus. Nous devons reconnaître, mes chers amis, que chacun de nous sommes responsables devant la loi de Dieu que nous avons brisée, violée chacun d'entre nous. Nous devons aussi reconnaître qu'il nous est impossible, nous-mêmes, d'obtenir la faveur de Dieu par nos propres efforts, par nos propres moyens. Et puis, il est extrêmement important aussi de reconnaître que la mort de Jésus-Christ sur la croix est la seule qui soit suffisante pour satisfaire Dieu afin qu'il puisse nous accorder son pardon, sa grâce et sa faveur. Je vous invite simplement à le lui demander dans une simple prière et dites-lui que vous voulez maintenant obtenir cette faveur que vous ne méritez pas, mais que Dieu vous offre dans la personne de son Fils. Abandonnez tout espoir dans la religion peut-être qui est la vôtre. Elle ne vous apportera jamais le pardon. Mais croyez que Jésus est le seul, le seul et unique, et lui est prêt et il veut maintenant vous pardonner. Je vous invite à le faire maintenant.